Christine Garnier. Oui, quelques éléments de conclusion après ce débat pour lesquels je vous remercie tous. Il a été riche. On voit que c'est un sujet qui intéresse et heureusement, on l'a dit, l'habitat est le premier besoin social des ménages. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la production neuve, c'est vrai, c'est une vraie question. Cette production neuve, cette construction, elle doit être faite dans le cadre d'un urbanisme qui soit acceptable, qui soit désirable. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de mener dans le cadre de l'élaboration du PLUI. Essentiellement, les logements sont produits maintenant en renouvellement urbain, de préférence d'ailleurs dans les centres-bourgs pour ce qui concerne les petites villes, là où il y a des services, là où il y a des transports en commun. Il ne faut pas oublier, quand on parle de bétonisation, que c'est un peu aller vite. Très souvent, quand on transforme une friche industrielle, quand on y construit des logements, on y retrouve une bonne partie de la parcelle en pleine terre, alors qu'avant, elle était 100% bétonnée. On a un exemple qui va arriver sur Domaine. On a un exemple aussi sur Echirol. On en a sur un certain nombre de communes qui sont de ce type. Donc, c'est à prendre en compte. Dans cette production, bien sûr, les caractéristiques des communes sont prises en compte et les éléments qui sont indiqués diffèrent selon qu'il s'agisse du cœur de l'agglomération, des communes de la première ou de la deuxième couronne ou des villages de montagne. Bien évidemment, ce qui est prévu pour ces communes est adapté au type de chaque commune. C'est d'ailleurs pour cela que, entre autres, que le PLH commence par un diagnostic territorial qui permet de regarder les caractéristiques différentes de notre territoire. Et donc, dans la mise en œuvre, il y aura pour certaines communes dont les documents d'urbanisme sont un petit peu en retard par rapport à la réalité, il y aura, c'est vrai, probablement dans la production deux étapes, l'une jusqu'à l'adoption du PLUI et l'autre après. Ce qui n'empêche qu'en attendant, nous devons bien sûr avancer. Et par exemple, en produisant une certaine part, comme il est indiqué dans le PLH, de petites opérations de logements sociaux. Bien entendu, on ne fait plus de grandes opérations 100% sociales nulle part. Mais il est intéressant de produire certaines opérations de taille raisonnable en 100% sociale quand le rattrapage est important. Mais c'est vrai, je comprends que ce soit difficile pour certaines communes, parce que c'est vrai, on va vers la fin des ghettos de riches et on va aussi vers la fin des ghettos de pauvres. Il faut le dire et on peut comprendre que certains le refusent. Mais c'est la loi. Et notre PLH répond à la loi SRU pour les communes. et répond aussi surtout aux demandes, parce que je le dis, même dans les communes où il y a des revenus importants, on trouve des demandeurs, que ce soit pour les jeunes qui veulent prendre leur autonomie, que ce soit pour des personnes âgées qui se retrouvent avec des petites retraites, que ce soit pour des personnes qui travaillent sur ces communes ou des familles monoparentales suite à une séparation souvent difficile. Donc partout il y a des demandeurs, partout il y a des demandes et partout nous devons répondre pour personne aussi à ces ménages de rester sur leur commune. La mixité, elle est faite aussi bien sûr dans les opérations globales et je suis étonnée que ce soit refusé par certains élus, puisque par ailleurs d'autres nous disent qu'il faut des logements sociaux dans le diffus. Et le fait d'imposer un pourcentage dans les opérations, permet de 20% dans les opérations à partir de 10 logements, permet cette mixité qui est d'aller dans tous les quartiers, mais permet aussi le financement de logements sociaux quand le foncier justement est cher et facilite donc la production de logements sociaux dans les communes qui ont un fort retard. Je voudrais revenir quand même sur ce que c'est qu'un logement social. Un logement social, c'est quand même un logement qui permet à des ménages modestes simplement de sortir la tête de l'eau. C'est un logement social qui a un loyer entre 5 à 9 euros le mètre carré, voire 10, là où la moyenne des logements des loyers privés est au-dessus et à 10 ou 11, ils sont bien plus chers. Et donc là, ce qui met ces ménages en grande difficulté. Ils permettent aussi de répondre aux demandes puisque le nombre de demandeurs de logements sociaux augmente sur notre métropole. Sur la production, bien entendu, je le disais, les revenus des ménages, les caractéristiques des communes ont été prises en compte. Donc par exemple, en ce qui concerne la commune de Domaine, on retrouve pour chaque commune dans le guide de programmation le revenu fiscal médian du ménage. C'est une donnée très intéressante. Et on voit qu'à Domaine, par exemple, le revenu fiscal médian est de 29 400 euros. Là où sur la métro, il est entre 25 à 60 000 euros. Donc on voit que Domaine est dans les communes les plus modestes, mais n'est pas non plus la commune la plus modeste. Et il y a probablement aussi des besoins pour des ménages qui sont donc dans des logements privés trop chers, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Alors pour en arriver sur la part des PLAI, des logements très sociaux, il s'agit bien, quand on demande en moyenne 35%, c'est bien la part des PLAI dans les logements sociaux. Et ce n'est évidemment pas ajouté aux autres logements sociaux, comme l'ont cru certains. Il faut bien relire le document, c'est assez clair. L'État nous demande au minimum 33% dans la part des logements sociaux, 33% PLAI. Nous proposons 35% en moyenne, et donc 40% dans les communes où les loyers sociaux sont les plus chers pour avoir un rééquilibrage et une vraie mixité dans les logements sociaux. Parce que ça correspond tout simplement à une demande. On l'a dit tout à l'heure. Actuellement, on a tellement peu de logements avec de PLAI que les personnes qui sont logées dans les PLAI, je crois qu'il faut connaître un petit peu ce que c'est que la réalité. Il ne suffit pas de dire qu'on n'en veut pas, ce sont des personnes qui sont difficiles. Si on prend l'avant-dernière commission sociale intercommunale, par exemple, du 24 novembre, je le dis pour les élus qui ne sont pas en charge du logement, qui sont peut-être éloignés de ces questions, qui a été proposé en location lors de cette commission sociale ? Un homme de 57 ans qui dort dans sa voiture et qui a une pension d'invalidité et qui, parce qu'il n'a pas de logement, ne peut pas recevoir son enfant. Une jeune femme de 25 ans avec un bébé qui a dû quitter le logement de ses parents et qui est actuellement hébergé chez des amis et qui n'a pas de logement avec son bébé. Une femme qui vit en colocation suite à une séparation difficile et dont les deux enfants sont placés depuis trois ans et qui est au RSA. Une famille monoparentale avec quatre enfants qui vit dans un T1 bis. Un homme de 63 ans qui est hébergé dans un local sans eau ni chauffage. Une dame de 83 ans qui vit dans un triplex et qui, évidemment, ne peut plus monter les marches. Un couple avec un enfant adolescent qui vient des campements et qui peut sortir de la mousse insertion dont nous avons parlé tout à l'heure et qui a un contrat de travail. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Ce sont des cas réels. Je peux vous montrer le document. Il est anonyme. Voilà les personnes que nous logeons dans des PLAI. Et l'objectif, c'est bien d'augmenter le nombre de PLAI pour, au-delà de ces situations qui sont les situations les plus difficiles de la métropole, pouvoir loger toutes les personnes qui sont sous tous les plafonds PLAI. Et c'est le cadre aussi du travail de l'accord collectif intercommunal qui nous permettra de mieux loger toutes ces personnes qui sont les plus prioritaires de l'agglomération. Un mot sur l'accession sociale. Nous savons que le dispositif est à améliorer. Il sera revu dès début 2017. Nous allons y travailler pour revoir l'ensemble du dispositif et travailler également à la mise en œuvre de l'accession sociale dans l'existant et pas seulement dans le neuf. Puisqu'il nous permettra là aussi de lutter contre la vacance et surtout d'empêcher que cette accession sociale puisse se faire comme elle se fait actuellement, en mettant des ménages en difficulté puisqu'elles achètent dans l'ancien, mais sans prévoir les financements des travaux qui seront nécessaires et qui souvent sont assez chers. Quant au travail sur le foncier, il est fait. Il a été fait avec les 49 communes. Alors sur certaines communes, vous pouvez voir dans les guides des programmations que ce travail doit être poursuivi, que nous n'avons pas tout à fait assez de projets pour répondre aux besoins, mais il a été fait partout. Et même à Mélan, et j'invite les élus de l'exécutif de Mélan à se parler, puisque j'ai pu rencontrer non pas le maire qui était absent, j'avais une excuse probablement tout à fait justifiée, mais avec un adjoint dont j'ai perdu le nom, excusez-moi, ce n'était pas vous, M. Perrin, mais j'ai rencontré un adjoint de Mélan et nous avons travaillé avec lui sur le guide de programmation, comme avec tous. Comme avec tous, donc j'ai envie de simplement les élus à se parler. En ce qui concerne la demande de Mme Sala au sujet des personnes victimes de violences, bien entendu, nous pourrons travailler ensemble. C'est évident que ce travail difficile doit se faire de la façon la plus collaborative possible. Et pour terminer, je remercie vraiment tous les élus qui ont participé à l'élaboration de ce PLH, tous les élus et toutes les autres personnes, bien sûr, services et autres, et les élus et ces services qui feront des efforts pour la mise en œuvre, des efforts qui sont importants pour, on l'a dit, la solidarité et également la politique environnementale. Merci. Merci.